Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans quelques jours, c'est Noël. Noël pour nous, eh bien, c'est à la Treille, à Montchran, chez Jacqueline Rosset. Ça va, Jacqueline ? Ça va bien. Je vous ai laissé un petit peu en plan avec ma chasse. Oui, il y avait la chasse. Voilà. Alors, deux mois, je n'ai pas pu m'occuper de tout ça. Alors, maintenant, on va se rattraper. On va se rattraper à un bon menu de Noël que nous allons maintenant vous proposer. Il s'agit ? Alors, on va faire un petit apéritif, une vérine de mousse d'avocat et saumon fumé. Ensuite, la terrine de foie gras de canard, les cailles ou coquelets, hein, c'est ou bien, ça dépend des appétits, soit la caille, aujourd'hui on va faire la caille, ou coquelets farcis et laqués, et comme dessert, une petite crème au mong. Eh bien, dites-donc, on ne va pas avoir faim ? Ah, j'espère. On va prendre le temps pour la manger, hein ? Voilà. Et pour la faire aussi. Donc, on commence maintenant par ? Alors, par la petite vérine de mousse d'avocat et mousse de saumon fumé. Regardez bien. On va préparer les petites vérines. Comme je vous ai déjà montré pour la mayonnaise, je ne vais pas vous le remontrer, hein, vous mettez un jaune d'œuf, la moutarde directement, vous laissez agir une minute, et ensuite vous mettez l'huile gentiment, sel, poivre et un peu de jus de citron. Bon. Alors voilà, là vous avez votre mayonnaise qui est prête. Avec cette mayonnaise, on va faire une mayonnaise avec l'avocat. Donc, vous prenez un avocat, vous le coupez en deux, vous le mettez à mixer, vous le mélangez avec la mayonnaise, donc toujours un peu de jus de citron pour pas que ça soit, qu'il vienne brun, et vous mettez un peu de feuilles de coriandre, hein, les feuilles de coriandre, ça donne un bon petit goût. Bien assaisonné, sel et poivre. Ensuite, vous avez la deuxième petite vérine qui sera faite à base de saumon fumé. La même chose, on prend tout le saumon fumé, donc 100 grammes environ. Vous mettez avec mayonnaise, moitié mayonnaise, mayonnaise avec du paprika, un peu de ketchup, un peu comme vous faites une sauce cocktail. Et ensuite, vous mettez sel, poivre. Et vous mettez la moitié de crème fouettée, qu'elle soit un peu plus légère que mayonnaise tout court, hein. On voit, là, la différence, elle est plus légère que celle-ci. Ensuite, on a juste concassé quelques tomates avec des herbes aussi cibulettes, un peu de coriandre, de l'échalote, sel, poivre et un petit peu de jus de citron. J'ai mis un petit peu de feuilles de coriandre aussi pour faire joli. Et les oeufs de saumon, si vous les avez, pour décorer. Alors, on va décorer les petites vérines. On va en faire deux, hein. D'abord, on va mettre les tomates au fond, pour faire un joli petit fond. Voilà, il ne faut pas en mettre trop non plus, hein. Mais c'est pour avoir quand même quelque chose qui croque. Ces petites vérines, vous pouvez les faire sans problème, un jour à l'avance. Sauf la décoration finale, hein. Décoration finale, vous faites au dernier moment. Voilà, on va en juste, même pas un quart de la vérine, hein. Voilà. Ensuite, on met la mousse avocat. Donc les avocats, vous les mixez simplement en même temps que la mayonnaise, hein. Voilà, on va laisser une petite place après. Voilà. Et ensuite, on met directement la masse au saumon fumé. Alors là, c'est bien de prendre du saumon fumé, parce que ça va donner le goût du fumé, hein. Si vous avez du saumon frais, ça ne va rien donner du tout. Voilà. Et puis, là, vous pouvez faire 6, 7, 8 vérines, hein, des petites. Ou alors, si vous voulez faire carrément comme entrée, vous faites des plus grandes. C'est beau et ça doit être très appétissant. Alors, on espère. Et puis, on va décorer. Ça va ouvrir notre repas de Noël. Oui. Les vérines, c'est devenu très à la mode, hein. Oui, voilà. Puis, c'est un petit... On peut le faire en apéritif, on peut le faire en entrée. C'est ça qui est agréable. Et puis, on peut les faire un peu à l'avance. C'est encore mieux un jour de Noël, hein. On peut même recevoir du monde uniquement avec des vérines, hein, chez soi. Oui, tout à fait. Faire un petit repas vérines. Et puis, juste une petite feuille de coriandre dans le coin. Là, elle est un peu chaud. Elle est collée. Voilà. Et puis, ensuite, un petit peu d'œufs, de saumon. Vous pouvez mettre des œufs de lampe ou des œufs de caviar, hein. À la limite, vu que c'est Noël, soyons fous. Alors, mes petits œufs sont là. On va juste les mettre un petit peu dans le coin. Voilà. Alors, voilà les petites vérines. D'avocat et saumon fumé. Pour ouvrir notre repas de Noël qui se poursuit maintenant avec quoi ? Avec l'entrée, alors ce sera la terrine de foie de canard. Alors là, on va préparer l'entrée. L'entrée, la terrine de foie gras de canard. Donc, la terrine classique, ce qui est très important, c'est les températures et le temps de cuisson. Je vais juste vous donner les proportions qui doivent être aussi exactes. Là, c'est pour 1 kg, 1,2 kg de foie gras. Donc, vous pouvez prendre le foie gras d'oie, c'est la même chose. Il faut une pincée de noix de muscade, fraîchement râpée. Il faut 10 cl de porto, 5 cl d'armagnac, 18 g de sel fin ou de guérande. C'est précis. C'est très précis. Et 5 g de poivre. Parce qu'il faudra assez l'assaisonner, parce que c'est très neutre, le foie gras. Et en refroidissant, il va quand même de nouveau perdre un peu de son goût. Alors, c'est mieux de... Vous avez l'impression d'avoir beaucoup assaisonné. En fait, non. Alors, on va prendre les lobes de foie. Là, j'en ai pris un quand même. Donc, celui-là, il est déjà événé. Et celui-là, pas. Alors, pour l'événé, déjà, on doit... Pour l'atérine, il faut déjà le couper en 3 parties. Comme ça, après, on trouve mieux les veines. Alors, dans le sens... Là, vous voyez, il est bien frais, il est bien dur. Dans le sens de la largeur, on va en couper les lobes. Voilà, comme ça, il part bien. Et on voit bien les veines. Alors, il faut enlever... Si vous l'achetez, événé, hein. Pas événé, justement. Parce que ça existe. Alors, ça, c'est événé. Ça, on n'a plus besoin de le toucher. Mais bon, il est beaucoup plus cher. Alors, ça, vous devez enlever chaque petite veine, hein. Vous voyez ça. Donc, c'est un travail. Je vais prendre un couteau qui va un peu mieux. C'est un travail, mais ça se voit. Voilà. Mais oui. Et puis là, il faut aller vraiment dans toute la chair et enlever chaque petit vaisseau. Vous voyez. Comme ça, et on les enlève. Parce que si on ne les enlève pas... Ah, alors après, c'est désagréable. C'est pas un bon... Le goût est différent. Non, vous voyez, vous pouvez carrément le couper et puis enlever comme ça. Alors, je vous montre juste comme ça. On va prendre après les événés. Comme ça, c'est plus rapide. On ne va pas y passer quart d'heure. Parce que c'est assez long, hein. Il ne faut pas en laisser. Donc, voilà. Il faut bien tout enlever. Alors, celui-là, on le met de côté. Si vous achetez de l'événé, vous avez directement ça qui est prêt. Là, j'ai déjà employé deux tranches. Je vous dirai pourquoi après. Parce que vous aurez aussi droit encore à du foie gras. Mais c'est merveilleux. C'est Noël. C'est Noël, voilà. Noël sans truffe cette année, mais avec du foie gras. Alors, on va couper en tranches. Vous verrez pourquoi aussi. Voilà. Vous voyez, même les événés, on retrouve encore des petites veines. Ça arrive encore. Oui, c'est un gros travail. Oui. Puis les petits bouts, ce n'est pas grave, hein. Parce qu'on va les employer aussi. Vu qu'on va les mettre en terrine. Puis là, on va couper. Vous voyez, un peu de biais, ça ira mieux pour couper. En trois parties. Voilà. Là, vous avez votre foie gras. Au naturel, hein. Là, il n'y a rien. On n'a rien mis dessus. On va prendre maintenant la terrine. Ça, c'est une terrine pour un foie gras d'un kilo, deux, un kilo, un kilo, deux. Là, il y aura un bon kilo. Donc, il n'y a pas besoin du tout de la beurrer. Le foie est assez gras, hein. Voilà. Alors, on va... Je vais vous montrer déjà tous les ingrédients qu'on a dit. Les 10 cl de Porto, les 5 cl d'Armagnac, le poivre, la noix de muscade et le sel de Guérande. Donc, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 18 grammes de sel de Guérande. Et puis, la noix de muscade, une... presque une demi-noix, hein. Alors, on commence déjà par mettre un peu de poivre. Un peu de sel au fond de la terrine. Comme ça, il y aura déjà le goût au départ, hein. Et je mets un tout petit peu aussi d'Armagnac et de Porto. Voilà. On secoue un petit peu et on commence à mettre nos foies. On va mettre peut-être celui-là, là, d'abord. Puis après, on les presse bien, hein, pour pas qu'il y ait trop d'espace entre deux. Comme c'est très malléable, il n'y a pas de problème. On va mettre justement ces tout petits bouts qui vont colmater les trous. Là, encore un petit peu. Voilà. On le fait en tout cas en trois parties, hein. Comme ça, il y aura du goût partout. Maintenant, on remet une couche, donc, de poivre. Puis ça va marbrer un petit peu le milieu du foie. Toutes ces couches, sel, noix de muscade. On peut mettre aussi ce qui est un tout petit peu de cannelle. C'est aussi très bon. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas mise, mais on peut le faire. Donc, l'Armagnac et le Porto. Donc, on refait comme la première couche et on en remet... On peut même remettre un peu de sel, vu que c'est parti un peu. On remplit la terrine, pratiquement. Voilà, quasiment. Pas bien loin. Il faut bien, alors, qu'il soit bien fermé. Puis après, quand on la ressort du four, on remet un petit poids dessus pour qu'elle puisse bien se coller. Se tasser aussi, oui. Oui, oui. Voilà. Là, on va déjà remettre un petit peu de tout. Oui, c'est autant de couches, autant d'assaisonnement. Voilà, comme ça. Parce que sinon, ce serait fade. Il n'y aurait rien dans le cœur de la terrine. Oui, bien sûr. Il faut vraiment qu'il y ait du goût partout. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Et puis là, on va mettre encore l'autre couche dedans. Et la dernière couche. Voilà. Voilà. Et on va essayer de bien... Déjà bien cassé. ...donner la forme. Oui. Qu'il y en a partout. Après, elle va s'étendre en chauffant. Oui. Voilà. On prend encore un petit bout pour fermer ce petit trou. On bouge les trous, comment ? Voilà. Comme ça. Et en dernier, on remet l'alcool. Les deux alcools. Les assaisonnements. Là, et les assaisonnements. Voilà. Et puis un peu de poivre. Donc ça, il faut peser, hein, les quantités. Comme ça, on a exactement ce qu'il faut. On va nettoyer un peu nos bords. Et ça, ça va passer au four. Alors là aussi, attention, très, très important. Vous fermez votre terrine, vous mettez de l'eau chaude. Quand vous avez le four préchauffé à 150 degrés, vous mettez le bain-marie. Ensuite, vous mettez votre terrine dedans pour 20 minutes à 150 degrés. Mais 20 minutes avec vraiment le chrono. Vous avez l'impression qu'elle ne sera pas assez cuite. Mais elle va continuer de chauffer une fois dehors du four. Elle sera parfaite. Une fois que vous avez retiré votre terrine, donc après 20 minutes, pile poil, vous l'enlevez directement du bain-marie. Vous la laissez plus ou moins à l'air du temps un petit moment. Vous mettez un poids dessus avec un objet carré ou n'importe qui fasse, à peu près 200 grammes. Ça, c'est important pour que toutes les parties se collent en refroidissant. Une fois que c'est froid, il n'y a plus de problème. Après, vous mettez au frigo bien fermé et il faut la laisser tirer, en tout cas, moi je dis une journée. Mais si c'est 2-3 jours, c'est encore meilleur. Et puis voilà ce que ça donne au bout de 2-3 jours. Vous voyez, votre terrine, le gras a fondu et maintenant elle est parfaitement marbrée. Ça, c'est la même terrine qu'on a fait tout à l'heure. Alors, pour la couper, bon, la première tranche, elle n'est jamais très belle, mais voilà. Il faut mettre le couteau dans l'eau chaude et voilà la terrine. Voilà, on va recouper une tranche. Elle est bien, bien, elle se tient bien, elle est nickel. Voilà, alors on va la décorer dans deux assiettes. Donc ça se sert soit avec un confit d'oignon, soit avec une sauce Cumberland. Ça, je vous ai appris l'autre fois à la faire. Ou, alors moi j'ai fait cette fois, comme c'est Noël, des petites pommes caramélisées. Que l'on va mettre gentiment, voilà, en éventail. Vous les passez juste, des pommes crues, vous les passez juste 5-10 minutes dans du beurre et du sucre. Uniquement, et ça suffit. Voilà, et ça se marie très bien avec le foie gras. On va faire la deuxième. Et puis avec ça, vous mettez soit un pain brioché, toasté, ou un simple pain toast, ou même un pain paysan toasté. Ou alors du pain d'épices, qu'on va faire aujourd'hui avec un petit pain d'épices. Alors là, on n'a pas d'épices nature, mais on en trouve avec vos figues, à d'autres dates, etc. Et tout simple, le seul truc à faire, c'est mettre un petit peu de sel de guérande dessus, pour faire ressortir le goût. Puis après, vous pouvez, voilà, la ranger un peu pour faire joli. Et puis, un pour de poivre, du moulin. Et voilà, votre terrine de foie gras de canard, prête. Donc, c'est mieux de la faire quelques jours à l'avance. Donc, c'est aussi une entrée très agréable pour Noël, pour les fêtes. Ça se garde même pour le nouvel an, si vous avez de plusieurs visites. Alors, bon appétit déjà pour l'entrée. On va faire les cailles farcées et laquées. Alors, on peut faire exactement la même chose avec des coquelets. Ce qui a un meilleur appétit, là, comme on a deux, donc il y a quand même un apéritif, plus l'entrée, le foie gras, on va faire les cailles. Mais c'est exactement le même principe avec des coquelets. Alors, il y a déjà la marinade, qu'on va faire avec deux cuillérées à soupe de miel. Donc, je vous le montre, le miel est là. Deux cuillérées à soupe de miel. On va faire deux cuillères à soupe d'huile. Là. Deux cuillères à soupe de sauce de soja, mais foncée, c'est la épaisse. Une cuillérée à café de quatre épices. Donc, là-dedans, vous avez la muscade, le gingembre, le clou de girofle, la cannelle. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que ça dominerait. Et puis, une gousse d'ail écrasée, coupée. Voilà. Alors, ça, c'est pour la marinade. Ensuite, on va faire la farce. Alors, là, on a une échalote qui est hachée. On a des campes d'abondance, des morilles, qu'on va aussi couper fins. On a un oeuf battu. On a, voilà, le foie gras qu'on a coupé avant, c'est pour la farce ici. Et du pain de mie, sel, poivre et un peu de cognac pour flamber juste les morilles et campes d'abondance. Alors, on va préparer tout ça. On va commencer par faire la marinade. Alors, on a dit qu'on avait la sauce de soja foncée. Ça, c'est important, hein ? Sinon, ça ne va pas donner la couleur. Là, on a le miel. Alors, du miel liquide, hein ? C'est plus facile à travailler. On va mettre déjà un peu de sel et poivre là-dedans. Là, j'ai aussi mis le sel de guérante. Voilà. Et puis, là, l'ail. Voilà. Et surtout, les quatre épices. Une petite cuillère à café, hein ? Voilà. Ça, ça fait déjà la cuillère, ça suffit. Vous brassez bien toutes. Et après, on met encore l'huile. Il faut pas mal de choses quand même, hein ? Voilà. Il faut cinq choses plus le sel et le poivre, hein ? Comme ça, ça donne une bonne masse. Ça, c'est ce qui va enduire les cailles ou les coquelets. Voilà. On laisse un petit peu bien tirer ça. Et maintenant, on va faire notre farce. Préparer la farce. Alors, j'ai des campes d'abondance. Des morilles. Ça, on va les hacher fins. Et puis, juste les faire revenir légèrement au beurre. Vous pouvez prendre des truffes. Vous pouvez faire à ce que vous voulez les farces, hein ? Ça, c'est toujours selon vos désirs et vos envies. Et là, je trouve que ça se marie très bien avec le foie gras qui sera dedans, mélangé avec. Alors, on va faire revenir ça dans un peu de beurre. Là, on est en train déjà de préparer nos topinambours. L'échalote. Haché. Et on va laisser quand même revenir deux secondes. Ensuite, les morilles. Enfin, qu'on les coupe un petit peu en attendant. Oui, plus c'est fin, mieux ça vaut. Voilà, oui. Comme ça, elles sont encore un peu... Alors, il faut bien les laisser tremper avant, hein ? Si c'est des morilles séchées, comme les comptes d'abondance. Et puis, bien les rincer quelques fois, hein ? C'est le moment de rappeler qu'on ne mange jamais de morilles crues. Voilà. C'est toxique. Comme ça, là, elles vont être doublement cuites. Elles vont cuire là-dedans. On va mettre juste un petit peu de sel et poivre aussi. Pour donner du goût à la sauce. Parce que comme il y a le foie gras et tout ça, c'est quand même assez doux, hein ? Oui. Alors, il ne faut pas avoir peur d'assaisonner un peu. De relever après. Oui, oui. Pour le troisième plat. Il faut trouver, voilà. Il se trouve être le plat de résistance. Dans le petit ventre, il y a du goût. Ça perd de l'eau, surtout. Toujours des champignons, hein ? Oui. Et là, on va juste être flambé avec le petit cognac. Voilà. Pour le goût. Le cognac sert quand même beaucoup dans la cuisine. Oui, ça donne quand même un bon petit fou. On va mettre dans un saladier pour que ça se refroidisse plus vite. Là, on va ajouter notre pain de mie. Ça, ça va aider à bien garder tout le jus, hein ? Que ce soit aussi du foie gras, parce que le foie gras, sinon, il va perdre son... Il va fondre un peu et perdre sa graisse. Donc, du coup, avec le pain, ça va garder la graisse du foie gras. Tout à fait. Alors ça, on peut le faire à chaud, hein ? Parce que le pain, comme ça, il absorbe déjà l'excédent de jus. Il y a une grande différence de goût entre les... Ne parlons pas de la farce, mais entre les cailles et le coquelet. Là, au cas particulier, on ne sentira plus rien, puisque c'est la farce qui va donner l'odeur. Oui, la chair est un peu plus fine à la caille, mais il n'y a pas une immense différence. Alors, voilà le foie gras, le même foie gras d'avant, hein, du canard, qu'on a coupé en petits cubes. Ah, ben, il sert tout au long du repas. Mais oui. Et le lendemain. Et le lendemain. Et là, on remet encore un tout petit peu de sel et de poivre. Et là, on va mettre l'œuf battu. Ça, c'est aussi pour tenir la farce, hein ? Ça va aider à bien tenir la farce. C'est une belle farce. Oui, c'est joli, en tout cas. Et puis, ça sent... Oh, on sent si bien que ça a été flambé. Les morilles ressortent également. Voilà, ça va bien se mélanger les deux goûts. Et on va attaquer les petites cailles, alors. Alors, venez, mes chers. Maintenant qu'on a la farce qui est prête et la marinade. Alors, les petites cailles, on va les... Je vais prendre une petite d'eau de cuillère. On va les farcir, mais même sous la peau, hein ? Vu que c'est tellement petit dedans, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, du coup, on va étendre un peu la peau. Comme ça, sans trop la casser, hein ? Des deux côtés. Et comme ça, on va la farcir partout. Et en plus, ça va empêcher le filet de sécher. Ça va lui donner vraiment une onctuosité. Voilà, hein ? Ça va bien pour faire. Et maintenant, on en met dedans. Hop ! C'est très, très petit. Des fois, on a meilleur temps de faire à la main. On va faire à la main, hein ? C'est meilleur temps. Oui, c'est déjà plus facile avec un coquelet, c'est encore plus facile avec... Ça va être plus facile avec un bon gros pouleur. Et une dame. Et une dame. Voilà. C'est pour ça qu'on va farcir aussi sous la peau. Comme ça, on a quand même employé la farce. Bon, là, il y a trop de farce pour deux cailles, hein ? Là, on peut faire cinq, six, six cailles facilement, hein ? Je vous ai montré pour le... Juste pour en faire deux, quoi. Et on va tout là-bas dessous. Puis ça va faire une belle couleur. Voilà. Bon, là, normalement, le foie, il devrait être tout froid. Tandis que là, il est chaud, hein ? C'est pour ça que ça glisse un peu plus. Voilà. Et on va encore en mettre un petit peu. Comme ça, il ne sera plus d'odieux, hein ? Il sera une belle caille toute d'odieux. Voilà. Elle a pris du poids. Elle a pris du poids et du volume. Mais c'est mieux de faire quand c'est froid. Là, on n'a pas le temps, c'est un peu dommage. Mais quand c'est froid, ça tient mieux, hein ? Parce que là, le foie, il glisse. Et puis, pour bien fermer, on leur met une petite ficelle. Voilà. Autour des jambes. Et... Voilà. Oui, ce n'est pas la peine d'en faire trop. Non. Parce qu'évidemment, sinon, les cuisses vont s'écarter en chauffant. Oui, et puis ça va tout sortir, voilà. Là, comme ça. Voilà. Puis on fait comme ça avec la deuxième, hein ? D'accord. Et en cuisson, on les laisse, moi, je dis 40 à 50 minutes. Pas trop chaud, hein ? 140 degrés. Et puis après, moi, je laisse encore 10 minutes à 80 degrés pour bien qu'elles aient le temps de chauffer dedans et tout. Qu'elles ne sèchent pas. De temps en temps, vous pouvez les arroser justement avec la marinade. Donc, je vais vous montrer pour la marinade. On va les mettre dans un plat. Là. Et puis on met la marinade tout autour. Bien de nouveau la brasser. Comme il y a du sucré, salé. Puis vous ne pouvez pas avoir peur. Et puis vous les laissez comme ça, moi, je dirais, en tout cas, demi-heure avant de les mettre au four. Ça prend le goût. Donc, ça a bien le temps de prendre le goût partout, hein ? Voilà. Ça, c'est la marinade. Et maintenant, au four. Alors, on rappelle combien de temps ? Alors, moi, je les mets 40 minutes environ à 140 degrés. Et je les laisse après encore 10 minutes à 80 degrés, gentiment, comme ça, elles continuent à bien tirer. On va faire le dressage de nos cailles qui ont cuit maintenant pendant 40 minutes. Et je les ai laissées 10 minutes tranquilles à 80 degrés. On va mettre avec, au lieu de mettre des pommes de terre, vu que c'est un jour de fête, on va mettre des topinambours. Donc, c'est l'ancêtre de la pomme de terre. Ça a le goût, mais vraiment le goût, de l'artichaut. Ça a presque la forme. On dirait qu'il y a les petites pousses qui vont en sortir. Et c'est très, très bon. Ça a beaucoup moins de calories que la pomme de terre. Et ça remplace la pomme de terre. Ça change de goût aussi. Oui, c'est un très, très bon goût. Alors, maintenant, on va dresser. Donc, on a dit, on va les mettre sur un petit lit simplement d'épinards revenus au beurre. Je n'ai même pas mis d'oignons parce que dans la caille, il y a assez. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre trop. Un petit lit d'épinards. Elles seront bien au chaud. Voilà. Alors, on va voir nos cailles. Voilà, vous voyez, elles sont bien dorées, bien croustillantes. On peut les poser sur leur petit lit. On va juste enlever la ficelle. Pour leur mettre sur la table parce que ce n'est pas très esthétique. Elle a bien, elle a bien tenu la ficelle. Voilà. Comme ça. Les deux petites cailles. Et les tampines en bourre, alors vous pouvez les faire soit en purée. Vous les apprêtez exactement comme des pommes de terre. C'est exactement la même chose. On met un petit peu de jus pour que ça aille sur les épinards. Et voilà. Et puis, nos pommes de terre. Nos topinambours, pardon. On les sale comme des pommes de terre. On va laisser le gras dans la casserole. Oui, plus on mange léger, mieux ça vaut aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas besoin que ça soit trop. Et voilà. Un petit peu de... Comme ça. Voilà nos cailles farcies et laquées. Avec topinambours et sur lits d'épinards. Pour le dessert, on va faire une crème au manga. Donc pour ça, il nous faut 3 décilitres de jus de fruits exotiques. Là, c'est orange, banane, fruits de la passion. Ou après, vous prenez ce que vous trouvez. 3 déciles. Ensuite, il faut 50 grammes de maïsna ou fécule. Il faut porter ces deux choses à ébullition. Ça, c'est très important. Ça ne dure pas longtemps. Mais il faudra le faire. Ensuite, vous aurez 2 décilitres de crème. 5 cuillerées à soupe de sucre glace. Et 2 mangue. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup besoin de... Ça, c'est juste pour la décoration. Il n'y a pas beaucoup besoin de matériel ni d'ingrédients. Alors, on va cuire d'abord notre jus. Je vais le mettre comme ça, là. Notre jus de fruits exotiques. Là, avec la fécule. Alors, ça, il faut brasser non-stop. On fait tout. Voilà. Vous voyez, comme ça épaisse si bien. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien tourner, pas qu'il y a de grumeaux. Ça fait crème. Voilà. C'est une bonne consistance. Voilà. Comme ça, on laisse refroidir ça. Entre deux. On va vite préparer notre mangue. Donc, j'en ai déjà préparé une pour que ça aille plus vite. Oui, nous avions vu déjà une fois lors d'un autre dessert, d'ailleurs. Oui, on va juste préparer pour vous montrer. C'est tout. On coupe vraiment pratiquement au milieu. Parce que le noyau est très, très fin. Voilà. Et après, vous faites dans les deux sens. Comme ça. Et comme ça. On l'appelle. Et voilà. Ensuite, on va battre la crème avec le sucre glace. Mais on commence par la crème. Ça va faire un petit peu de bruit. Et le sucre glace. Ça, c'est simplement la crème et le sucre glace. Parce que le jus de fruits est déjà un peu sucré. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas plus de crème ou d'autres choses. Voilà. Maintenant, dans le même ingrédient, dans le même récipient, on va mettre les mangue. Toutes les mangue. Voilà. Et on va remixer. On va pouvoir même mettre un peu du jus. Alors, la couleur est belle. Alors, s'il reste un peu de pulpe, c'est pas grave. Puis ça, justement, ça va faire le bon petit goût avec un peu de... C'est une crème aux fruits. Frais, c'est très, très bon. C'est un dessert qui n'est pas quand même trop lourd. Après un bon repas. Alors, on mélange bien. On met dans les coupelles et on laisse refroidir quelques heures au réfrigérateur. Et ensuite, on va les décorer. On a laissé refroidir trois heures notre crème à la mangue. Et maintenant, on les a mis dans une coupelle. On va juste les décorer. Et j'ai laissé la peau de la mangue volontairement. Sinon, elle va se plier. Elle ne va pas tenir. Qu'on voit quand même que c'est de la mangue. Là, on va mettre un petit peu de crème fouettée. On a laissé bien au frais. Et puis, un petit peu de croquant de noisette. Ça, vous le trouvez dans le commerce. Et ça donne un bon petit goût croquant à toute cette crème. Et voilà. Un simple et bon petit dessert pour les fêtes. Douzième émission. Rendez-vous à la Treille chez Jacqueline Rosset. Et aujourd'hui, c'était Noël. Et c'est encore Noël. Ah oui, j'espère. Encore longtemps. Oui, Jacqueline. Alors, on rappelle quand même les plats, et très gentiment. Et puis, vous pouvez regarder toujours les émissions. Vous le savez, elles sont diffusées souvent. Si bien que, petit à petit, vous ferez chez vous, tout simplement, cette belle recette de noisette. Voilà. Ça vaut la peine d'essayer. Alors ? Alors, on a fait d'abord la vérine. Les vérines, plutôt. De mousse d'avocat et de mousse de saumon fumé. Et c'était bon. En deuxième entrée, on a fait la terrine de foie gras de canard. C'était super bon. Mais ensuite, comme plat principal, les cailles laquées. Donc, on peut faire un coquelé, comme je l'ai dit. Mais là, on a fait cailles laquées et farcies sur l'île d'épineurs et topinambou. Voilà. Sur le lit, elles ne volaient plus. Et une crème au mangue pour finir. Voilà. Eh bien, dis donc, c'est un Noël extraordinaire. Quand on revient. On a changé de la dinde un peu. Voilà. Il y a des plats traditionnels. C'est bien de changer. Tout à fait. Même pour le décès. Les personnes qui sont que deux, ben voilà, elles peuvent faire ça. Et puis les vérines. Parce qu'une dinde pour dix, ça ne va pas se faire. Donc, c'est un peu dur. Voilà. Je me souviens, toujours à la guerre d'Irak, M. Bush avait été voir les soldats en Irak. Et il s'était fait prendre en photo par tous les 500 caméramans qui étaient là. Et puis la dinde, elle est en plastique. Nous, c'est avec des vrais. C'est des vrais. Je confirme. Et d'ailleurs, on va les déguster. Merci en tout cas d'être toujours avec nous. Nous étions, je vous le rappelle, à la treille chez Jacqueline. Joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Et à vous toutes. Et à vous tous, bien sûr. Et Jean-Jacques. Joyeux Noël. Oui, aujourd'hui on s'embrasse. Ah oui, bien plaisir. Allez. Merci Jacqueline. Merci. A très bientôt. Bon Noël. Et bon appétit à vous. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501